Les contes de Perrault Cendrillon Il y avait une fois une jeune fille fort belle qui habitait seule avec son père car sa mère était morte. Un jour, le père décida de se remarier et prit pour femme une veuve avec deux filles. Dès qu'elle fut dans la maison de son époux, la veuve en devint la patronne et, envieuse de la beauté de sa belle-fille, elle la bêtit de haillons et la cantona dans la cuisine. C'est là, près de la cheminée, que se mit à vivre la pauvre petite et on la surnomma Cendrillon. Mais de grandes choses se préparaient. Le roi du pays avait un fils aussi jeune que beau et il désirait tardamment le marier. Il pensa à offrir un grand bal pour inviter toutes les jeunes filles en âge de se marier et choisir sa future bruce. Vous pouvez imaginer la joie des jeunes filles. Les sœurs de Cendrillon commandèrent des robes élégantes et, le jour de la fête, elles passèrent des heures devant le miroir. « Cendrillon, Cendrillon, coiffe-moi ! Cendrillon, mes chaussures ! Cendrillon, ma robe ! » commandait-elle avec insolence. « Je dois rester à la maison ? » demanda tristement Cendrillon. « Tu danseras avec le balai ! » narguèrent ses sœurs. Et elles partirent pour le bal, heureuses avec leur mère. « Cendrillon, assise près de la cheminée, se mit à pleurer à chaudes larmes, quand, tout à coup, elle fut éblouie par une grande lumière et devant elle apparut une fée. « Ne pleure pas, ma petite ! » dit la fée. « Tu iras à la fête, toi aussi. Fais attention ! Apporte-moi une courge, deux crapauds et une nasse avec des souris. » Cendrillon, après avoir regardé cette apparition avec émerveillement, courut dans le verger et prit une grosse courge. Puis elle alla à la cave et revint avec deux crapauds et enfin elle trouva un piège avec six souris. Elle porta le tout à la fée qui, levant sa baguette magique, transforma la courge en un carrosse merveilleux. Les souris ont six chevaux blancs et les crapauds en laquais. « Maintenant à toi ! » dit-elle en souriant. Et la baguette magique accomplit un autre miracle. Les haillons se transformèrent en une robe couleur forêt de printemps, couverte de campanules d'argent et de feuilles d'émeraudes. Les pantoufles, toutes déchirées, disparurent et de petites chaussures de satin couvrirent le pied mignon de cendrillon. « Maintenant va, mais souviens-toi ! » « Avant le dernier coup de minuit, tu devras quitter la fête. Autrement, tu te retrouveras couverte de tes haillons et, à la place du carrosse, tu trouveras une courge traînée par des souris. Va et n'oublie pas ce que je viens de te dire. » Cendrillon remercia la bonne fée les larmes aux yeux et monta dans son carrosse qui partit rapidement vers le château. Arrivé devant le palais, elle descendit et entra dans la salle où se tenait le bal. Tandis qu'elle franchissait les couloirs, tout le monde la regardait avec admiration. Et quand elle entra dans le bal, les danses s'arrêtèrent et les invités se demandèrent stupéfaits « Qui est-ce ? Elle est merveilleuse ! » Les sœurs et leur mère l'admirèrent sans la reconnaître. Le prince s'élança vers la belle inconnue et ne dansa qu'avec elle pendant toute la soirée. De temps en temps, il lui demandait « Qui es-tu ? D'où viens-tu ? » Mais Cendrillon dansait et ne répondait que par un sourire. Quelques minutes avant minuit, elle s'enfuit, monta dans son carrosse et revint à la maison. Le lendemain, ses sœurs et leur mère ne firent que parler de la belle inconnue. Après une semaine, le roi donna un autre bal. Les sœurs et la mère, somptueusement vêtues, se rendirent au château après avoir encore une fois recommandé à Cendrillon de danser avec le balais. « Ah ! Si seulement je pouvais encore une fois aller au bal et revoir le prince ! » soupira la jeune fille. Elle n'avait pas plutôt exprimé son désir que la fée apparut à ses yeux. Comme la semaine précédente, elle transforma la courge en carrosse, les souris en chevaux et les crapauds en laquais. Les haillons devinrent une robe couleur de mer, de coraux et de roses. Une merveille ! « Cendrillon ! N'oublie pas de quitter la fête avant minuit ! » À l'entrée de Cendrillon dans le bal, comme la semaine passée, tout le monde l'admira. « Je ne danserai qu'avec toi ! » lui murmura doucement le prince. « Cendrillon dansait, dansait, en silence et regardant de temps en temps la grosse horloge. Un peu avant minuit, la jeune fille s'enfuit et, dans son carrosse, elle revint à sa demeure. Le lendemain, ses sœurs et leur mère ne faisaient que parler de la belle mystérieuse et Cendrillon riait en silence. Le prince désirait tardamment revoir la jeune fille inconnue. Il espérait la demander en mariage et pria le roi, son père, de donner une autre fête la semaine suivante. Comme d'habitude, la mère et les sœurs allèrent au palais en laissant Cendrillon seul à la maison. Dès leur départ, la bonne fée entra et donna à Cendrillon tous ses cadeaux. Cette fois-ci, la robe était faite de tissu d'or et elle resplendissait dans la salle de bâle. Le prince dansa avec la jeune fille toute la soirée, bien décidée à ne pas la perdre et Cendrillon, en dansant, oublia les conseils de la bonne fée. Tout à coup, avec terreur, Cendrillon s'aperçut que les aiguilles de la grosse horloge marquaient minuit. Elle s'échappa des bras de son cavalier au moment où retentissait le premier coup. Elle descendit rapidement les marches de l'escalier et au fur et à mesure que s'égrenaient les douze coups, elle se retrouva vêtue de ses haillons. Dans la rue, se trouvait une courge avec six souris et deux crapauds. Le prince, qui l'avait suivi, ne trouva qu'un petit soulier d'or sur l'escalier. C'était l'un des souliers que Cendrillon avait perdu pendant sa fuite. Il le prit et décida de retrouver la jeune fille à laquelle ce soulier appartenait. Il supplia son père de l'aider à retrouver la jeune fille qu'il aimait. Alors le roi ordonna que toutes les jeunes filles du royaume essaient la chaussure d'or que mes serviteurs porteront avec eux. Celle dont le pied chaussera le soulier deviendra la femme de mon fils, le prince. Vous pouvez bien imaginer que toutes les damoiselles du village se mirent à l'œuvre. Elles enfirent de toutes les couleurs mais leurs pieds étaient toujours trop grands. Finalement, les serviteurs entrèrent chez les trois sœurs. Les deux méchantes sœurs essayaient de toute leur force de chausser le petit soulier d'or mais elles n'y réussirent pas. Cendrillon, assise près de la cheminée, regardait en silence. « Hé, toi, essaie ! » ordonna un serviteur du roi. « Si la chaussure ne nous va pas, comment voulez-vous qu'elle aille à ses grands pieds ? » s'exclamèrent méchamment les deux sœurs. Mais Cendrillon, en souriant, s'approcha des serviteurs, souleva son petit pied et, sans effort, elle enfila la chaussure. À ce moment, une grande lumière éclaira la pièce et la fée apparut. De sa baguette magique, elle toucha la robe de Cendrillon et la transforma en une parure rutilante de pierrerie. La jeune fille fut reçue à la cour comme une princesse et, peu de temps après, épousa le prince. et la pièce. Sous-titrage et la pièce. Sous-titrage ST' 501